Bonjour à tous, je suis Sébastien Roth, je suis professeur des universités et je travaille sur la mécanique des structures soumises à des sollicitations dynamiques de type impact à très haute vitesse. Le Canon, au même titre que l'achat d'autres matériels, s'inscrit dans le développement de la plateforme Titan. Titan c'est une plateforme qui est intégrée dans le pôle industrie 4.0 de l'UTBM. C'est d'avoir du matériel de caractérisation de différents matériaux, alors que ce soit des matériaux standards ou des matériaux un petit peu plus atypiques comme les matériaux imprimés en 3D, voire les matériaux 4D. Le lanceur nous permet de comprendre et d'analyser le comportement de ce type de matériaux. C'est un lanceur à gaz, c'est à dire qu'avec du gaz qui est comprimé à l'intérieur du système va propulser un impacteur, donc un projectile, jusqu'à tout le long du canon et pour venir impacter la cible qui se trouve à l'intérieur de la case mat que vous voyez derrière moi. L'intérêt de ce matériel c'est qu'il est double, à la fois il est atypique parce qu'il permet de caractériser le matériau dans des configurations de très haute vitesse et en même temps il permettra aussi de valider expérimentalement les modèles numériques que l'on développe en parallèle, c'est à dire de servir de base de validation et de nous donner des données de la vraie vie pour pouvoir valider nos modèles numériques. On est dans l'originalité parce que on peut caractériser de manière dynamique à très haute vitesse et à grande déformation différents types de matériaux et donc c'est en cela qu'on pourra après définir tel ou tel matériau pour telle ou telle utilisation et éventuellement tester des systèmes mécaniques pour voir s'ils résistent à des sollicitations balistiques ou d'impact à très haute vitesse. On est heureux que l'UTBM investisse massivement et que le pôle industrie 4.0 puisse se développer au travers de la plateforme Titan et avec l'achat de ce lanceur et de différents autres systèmes de caractérisation et également les machines d'impression 3D, nous allons pouvoir faire de la recherche très intéressante et développer de nouvelles choses.